Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romaneux, et on est là pour la dernière partie du mariage de Shishi, de l'arc du chapitre mariage de Shishi. Donc on a récupéré le miel et la coquille d'œuf, il va falloir retourner à la montagne, donc j'étais à Caméa House pour me faire un petit bronzage, il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Et si tu as vu l'épisode d'avant, tu dois déjà le savoir. Donc il faut juste que je retrouve l'endroit où il y avait la dame, donc le monde est inquiétant, et on va rejoindre un petit peu tout ça. Donc il faut savoir que tous les combats, on a oublié de se retaper le chemin, donc il n'est pas très très long, heureusement, mais c'est chiant. Et on se tape aussi les combats au passage, je vais me faire attaquer par derrière, j'arrête, je crois que je ne peux pas esquiver. Vous allez voir que ça va se passer beaucoup plus, beaucoup mieux. Voilà, ça va se passer beaucoup, beaucoup mieux. On a une très peu d'XP, sans aucun coup il n'est pas près de montée de niveau, c'est un peu dommage de gâcher ce potentiel-là, mais bon. Mais bon, on va faire avec. On verra, allez on y va quand même pour un. Ah, c'est vrai qu'il y a encore ça à faire. Voilà. On n'a pas pris grand-chose, mais bon. Au principe. Je crois que là je suis un peu... ... malchanceux du Ténèbre. Bon. C'est parti. Donc là j'étais à peu près niveau 10, 17 ou 18, donc je suis un peu en dessous. Ainsi, c'est un coco équipé de l'œuf et du miel retourne à Kameos. Après, je retrouve Chichi et tous deux se rendent au fourneau. Ah oui, mais j'étais déjà allé au Nîmes. Et oui, retour à Nîmes. Donc ok. Puis un autre... J'étais allé... J'y étais, pourquoi tu bouges ? Et voilà, le miel est l'œuf. Appersonnant, vous avez été rapide en plus. Maintenant, on peut boucher le trou dans le fourneau, n'est-ce pas ? Pas si vite, petit. J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une chance sur un million que cela fonctionne. Évidemment, c'est maintenant que tu le dis. Une chance sur un million. Et si tu échoues, tu mourras. Eh bien, je vais essayer quand même. Que dois-je faire ? Si quelqu'un peut le faire, c'est bien de toi, Sangoko. Je vais soulever un peu le foyer et tu dois t'y rendre et boucher le trou. Je dois aller dans le foyer. Voilà, ça va être brûlant là-dedans, pas vrai ? Je ne suis plus si sûr de vouloir tenter. Eh bien, c'est là qu'il y a des réunis l'éventail magique. Écoute, Sangoko, si tu agites l'éventail une fois, tu écarteras le feu grâce au vent et tu trouveras ainsi un chemin. Suis ce chemin jusqu'au fond, tu réussiras à recoucher le foyer. Ce sera dangereux, Sangoko. Tu veux vraiment risquer de ta vie pour ça ? Non. Je suis prêt à essayer. Sangoko, il y a des flammes dans tout le foyer et le trou est sûrement très profond. Pas de problème. C'est bon, je vais plonger aussi profond que possible. Alors, vas-y Sangoko, il n'y a pas une seconde à perdre. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on va prendre... Parmiquement, en capsule, on ne sait jamais. On va prendre les bottes froides. Résistance au feu. Voilà, c'est déjà pas mal. On est dans les feux. D'accord. Pour l'instant, j'ai 100% de bonnes réponses. Ok, donc on arrive devant les feux. Alors, je n'ai pas eu de combat, moi. Si ça se trouve, je vais en avoir un au milieu comme ça, en gratuit. Donc, on n'est pas obligé. Il faut savoir que le truc froid... Ok, donc là, on a plusieurs possibilités. Aller tout droit. Enfin, aller tout droit. Continuer la grande zone. On va éterner des flammes. Soit, aller de ta gauche. Donc, on se dit, il y en a bien un des deux chemins qui va offrir une récompense. Le récompense est peut-être un peu fort. Mais quand on va ici, on se retrouve face, vous voyez, à un petit monstre. On va lui parler. Qui est-tu un étranger ? Je suis très fortissé. Tu veux tester, hein ? Et là, on va mettre oui. Et on va tenter de le battre parce que c'est un boss pas obligatoire. Je ne vais pas dire de là. Enfin, je suppose qu'il n'est pas obligatoire. Donc là, j'ai la licence au feu. Bon. Donc là, il n'y a pas énormément de choix. Alors, je ne sais plus si ça fait des dégâts normaux et tout ce qui est combinaison et tout ça. Ok. Il est fait des esquives quand même. Il ne va pas être samsung. Aller, il nous fait quand même du 200. Bon, on récupère 38. Bon, on va faire un petit crit. Ça fait toujours plaisir. J'ai oublié d'appuyer. Ah, je me suis arrêté. Ok. Ok. Kamehameha. Kamehameha. Et Kiko. Ok, je n'ai pas râlé avec... Avec Krillin. Parce que c'est lui qui a le plus... Vous avez vu comme c'est le fil que je perds, ça. J'espère qu'il ne reste pas énormément de points. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mmh. Est-ce que je tenterais pas... Ok je parade avec Krillin, c'est lui qui a le moins de point de vie. J'ai moins d'entraînement que sur ma partie normale donc autant dire que c'est moins facile pour le coup. Ok c'est bon je fais le choix en premier et là normalement on devrait pouvoir le battre. Ah ça se trouve il va mourir maintenant mais... Ok il monte son attaque. Moi j'avais de la chance dans ma partie, il avait fait ça dès le début. Donc je ne pense pas que ça se cumule donc moi ça m'a arrangé. Ok Kamehameha, Kamehameha. Oh pour faire un petit Kiko, c'est celui qui fait quand même le plus mal avec un Tenshinade pour le coup. Il est long, c'est quand même boss pour le coup. Enfin bon, c'est quand même re-boss. Parade, parfait. C'est bien ta casse celui qui perd ses points de vie en faisant ses Kikoa. Ok il est mort. Vous pouvez voir, on gagne du 2400 points d'exprès. Oulala c'est magnifique. Donc je pense que c'est fait exprès. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a bien sûr le boss de la zone. Et évidemment. Puissance technique. On va prendre 3 points de technique. Même si avec la vitesse c'est bien aussi. Mais je pense qu'il est déjà assez rapide. Puissance vitesse par contre Tenshinade il est quand même assez faible en vitesse. Et Yamsha tellement puissance. Ok. Waouh tu as montré fort. Merci. Toi t'es tout pourri. C'est pas vrai tu m'as fait mal. Donc on continue. On continue, on continue. Ok j'ai vu, il y a pas de combat. Alors peut-être que j'ai eu énormément de chance comme là. Et qu'il y en a qui va popper d'un coup. Donc ici il y a un deuxième truc de feu. Alors il faut savoir que tout le chapitre. On a eu des donjons, des boss et tout. Enfin dans ce chapitre là. On a eu 2 donjons, 3 donjons avec le premier. Même si c'était pas non plus. Voilà. Et donc là c'est le quatrième donjon. C'est un donjon de feu. Il est pas très intéressant. Donc deuxième perso à abattre. Non non je ne peux pas te laisser passer. Je crois que nous allons devoir nous battre. Et la technique va être exactement la même. On va essayer d'augmenter. avec ces techniques là. J'espère qu'il va pas trop esquiver. Ça va me faire chier. C'est ce que j'ai dit, je voulais pas. Il esquive. Alors qu'est-ce qu'il va faire en premier ? Je ne sais même pas si il est plus faible ou pas. Que son frère on va dire. Ok, on va faire le Kamehameha. Et avec lui... J'ai pas augmenté mes compétences. Je dois avoir plein de points. Et j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Parce que j'appuie chez autre chose. Mon dieu, j'oublie toujours ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. On va refaire l'hyper rafale. C'est incroyable. Je sais pas si c'est vraiment... Ah, je me disais. Ça a pas fait le même truc. 772 ? 815 ? Pas mal. Parfait. Ok. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. On va faire une meilleure technique. Sauf que... C'est celui-là, il va pas faire de Kiko. Ok. Ouf, parfait. Franchement là, pour le coup, le jeu nous aide pas mal. J'ai envie d'utiliser le combo des Falans. On va voir comment ça fait de dégâts. On va faire Giko aussi. Pas très précis. Ah, j'appuie là. Il a raté quand même le coup. Il est quand même moins fort que son frère, j'ai l'impression. On va faire une Kenzan avec lui. Kamehameha. Et l'attaque de fur. Ohlala, il a résisté, mais il est mort. Oui, il était plus faible que son frère. Voilà, faut pas se mentir. Et qu'on gagne un peu moins d'ailleurs au passage. Euh, voilà. Donc on reprend tout ça au niveau. 17 et 17, ça peut plus. Je suis un petit peu au-dessus dans ma partie perso. Mais pas beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'il est à niveau 17. Je crois qu'il est à niveau 17. Je crois qu'il est à niveau 17. Quelque chose comme ça. Je sais plus, il faudrait que je le regarde. Et là, on s'attend vraiment à un truc exceptionnel. Pour finir le chapitre. Attention. Vous allez voir. Magnifique, c'est épique. Ohlala. Où peux-tu bien-être ? Ah, le voilà. Ça devrait être bon. Il me ferait mieux de remonter avant d'être bouillé vif. C'est avec qui le boss de la zone, hein. Hein, devinez. Oh, Sangoku. Oh, Sangoku, je suis ici. Je m'en crie que tu étais mort. Cela devrait éteindre le feu au château, n'est-ce pas ? Oui. Merci, Sangoku. Désolé pour tous ces problèmes, Chichi. En tant que gardienne du fourneau, je te prie d'excepter mes plus plates excuses. Je te pardonne, madame. Grâce au effort de Sangoku, le feu du château de Gyomao a été éteint. Grâce à cela, Sangoku et Chichi pu organiser la cerimerie de mariage. Et il n'y avait pas de boss réel dans ce niveau. C'était les deux monstres. Enfin, finalement, il n'y a qu'un seul boss. Ce que l'autre n'était pas obligatoire. Et donc là, nous avons un magnifique mariage. Ecoutez tout le monde, merci d'être venu s'aimer mon mariage. Je suis si heureuse. Oh, Chichi, tu es magnifique. Tu es aussi belle que ta mère, à vrai dire. Merci encore pour la robe de mariage, papa. Je ne l'irai jamais de ce moment. Prends bien soin d'elle, Sangoku. Evident. Maintenant que la cérémonie est terminée, que réserve le futur à Sangoku et Chichi ? De la joie ? Ou pas ? Et si je disais votre avenir ? Oh, oh, oh. Voyons voir. Ah ! Oh, c'était troublant. Et nous faisons un bond de 5 ans en avant. Et c'est fini ! Et voilà la fin du chapitre Maya du Chichi. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas épique. Vraiment, vraiment. Le côté des trucs en feu qu'il va falloir éteindre, pourquoi pas. Par contre, les objets récupérés pour ça, c'est un peu tout pourri quand même. Et le côté... Il n'y a même pas vraiment de boss. Il y a juste un mec qui bloque le passage, l'autre qui n'est même pas obligatoire. Pas de combat dans la zone de feu. C'est un peu dommage. J'ai eu un petit bip, je ne sais pas si il a l'entendu. Donc voilà, je suis... En fait, je trouve que le chapitre pas trop mal. C'est du RPG, pour le coup. Mais je trouve que la fin tombe un petit peu comme ça. Ouais, bon, j'ai rebouché, c'est fini. En sachant que tu es au milieu de flammes et tout. Ils ont vraiment pu mettre le truc de feu en tant que boss en vrai. De base, vraiment, qu'il est mis sérieux autour de ce petit truc de feu. Qui est devant le trou par exemple. Et qui dit non, je suis confortable dans mon trou. Tu viens pas me faire, voilà, trouver des petits trucs. Mais non. Mais bon, ce fut sympa. Au moins, on se permet de mettre le mariage de Sengoku qu'on a pas du tout suivi dans le manga. Après, je sais pas dans l'animé s'ils avaient rajouté ce côté mariage, s'ils avaient fait un truc. Mais moi, pour le coup, moi en tant que lecteur du manga, c'est une scène que je connais pas. Donc, dans l'idée, c'est sympa. Mais il sera plus mieux de tourner. Il y a quelques incohérences entre les rencontres aussi. Il y a quand même quelques petits défauts. Donc, j'arrête de parler. Merci à tous d'avoir regardé ce chapitre. Donc, je sais pas quand sera le prochain chapitre qui sera tourné. Comme vous le savez, au moment où je vous parle, mon ordinateur va être disponible pendant à peu près une semaine. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir enregistrer de vidéo. Mais là, j'ai fait le chapitre en entier. Je suis tranquille pour au moins quatre jours. Mais je sais que vous n'attendez pas forcément que ça. Donc, je vais voir ce que je peux faire. J'espère quand même que ces petites vidéos sur Yomble Z, Attack of the Saiyan, vous plaisent quand même. Parce que ça prend du temps à faire. Et moi, j'aime beaucoup ce jeu. Donc, je prends un petit plaisir à le faire sans problème. Donc, vous faites de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et aussi sur Discord. J'ai un Discord, je vais le mettre en description sous la vidéo. N'hésite pas à venir, c'est gratuit pour venir discuter avec moi. Tout est ouvert, tout est gratuit. Même objets téléchargés et logiciels. Un navigateur fonctionne. C'est tout bénef. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord. Voilà. Allez. Ciao tout le monde. Moi, je vais aller faire un petit dodo. Parce qu'il commence à être tard. Allez, salut.